Madame la Présidente, Madame la Ministre, Mesdames et Messieurs les rapporteurs, puisqu'il faut commencer par décliner son identité, je suis sénateur du Rhône quand même, où le cinéma est né grâce aux frères Lumière à Lyon, ce qui donne une certaine légitimité pour m'exprimer sur ce sujet. Je ne défendrai pas les Américains comme le font le groupe communiste, mais je passerai sur la nation garantie l'égal accès de l'enfant et de l'adulte à la culture. Ce principe essentiel est affirmé au 13e alinéa du préambule de la Constitution de 1946. Et le cinéma est un remarquable médium culturel en ce qu'il offre à tous la même expérience artistique dans son authenticité. Cette accessibilité doit être confortée et garantie sur l'ensemble de notre territoire hexagonal et ultramarin. C'est ce que nous propose ce texte visant à conforter la filière cinématographique en France. Il est la traduction du rapport de nos collègues Céline Boulès-Péronnier, Sonia de la Provoté et Jérôme Bacquier. L'assouplissement des règles encadrant la délivrance des cartes illimitées d'accès au cinéma et l'autorisation de la promotion sur les billets d'entrée vendus en ligne doivent faciliter l'activité des exploitants. Les cartes illimitées sont apparues en 2000 en France. L'offre est avantageuse pour les cinéphiles et ses utilisateurs assistent nombreux aux films d'art et d'essai. Il convient de les encourager et les exploitants obtiennent ainsi un flux de trésorerie prévisible. Jusqu'à présent, l'existence de ces offres était subordonnée à un agrément du président du CNC et renouvelé qu'à chaque modification jugée significative. Il est temps de lever cette lourdeur administrative. La présente loi met fin à cette exigence au profit d'un contrat type homologué par le président du CNC. Elle offre plus de souplesse tout en garantissant une juste rémunération des distributeurs et des ayants droit avec des conditions équitables d'accès à la formule pour les exploitants indépendants. Nous espérons de cette évolution une nouvelle dynamique pour les cartes illimitées afin de faire venir plus de monde dans les salles tout en protégeant les acteurs de la filière. Si nous souhaitons que les salles attirent de nombreux publics, de nouveaux publics et notamment les plus jeunes qui sont déjà nombreux grâce au pass culture, il faut permettre les oeuvres promotionnelles sur les billets vendus en ligne comme c'est le cas pour les billets vendus sur place. Cette évolution est cohérente puisqu'aujourd'hui, la réservation en ligne concerne entre 25 et 70% des ventes sur le territoire. Pour favoriser la diffusion d'oeuvres dites d'art et d'essai, nous soutenons les engagements vers les distributeurs dans les territoires les moins densément peuplés, similaires aux engagements de programmation qui s'appliquent actuellement aux exploitants. Le président du CNC pourra imposer aux distributeurs de consacrer une part minimale du plan de diffusion à des établissements situés dans des périmètres géographiques identifiés qui présentent moins d'habitants. Cela constituera un pas de plus vers une offre culturelle pluraliste rendue accessible à l'ensemble des Français. En outre, l'introduction en commission d'un mécanisme de nature temporaire devrait permettre une action plus efficace et adaptée. Responsaviser les acteurs en conditionnant le bénéfice d'aide publique au respect de ces normes primordiales est un message positif et un exemple à suivre. C'est pourquoi nous saluons l'introduction de nouveaux critères à l'attribution d'aide par le CNC aux producteurs afin d'associer plus étroitement les acteurs du cinéma aux grandes politiques publiques. Elle sera de réel avant subordonnée au respect de critères environnementaux et des accords de rémunération minimale des auteurs. Enfin, nous ne pouvons que saluer le renforcement du dispositif de lutte contre le piratage des œuvres cinématographiques à travers les sites miroirs lorsque l'on sait que le manque à gagner dû à la consommation illicite en ligne de contenu audiovisuel dépasse le milliard d'euros par an selon l'ARCOM. C'est une perte abyssale pour le monde de la culture. La proposition de loi permettra de raccourcir le délai de saisine de l'ARCOM pour une demande de blocage des sites, d'élargir la liste des personnes pouvant effectuer une telle demande et de simplifier la prise de décision du blocage. Aujourd'hui collégial, elle pourra désormais l'être par le président de l'ARCOM seul ou par un membre du collège désigné par lui. Le groupe RDSE votera donc cette proposition de loi qui apporte des adaptations bienvenues tout en offrant des garanties aux acteurs du monde du cinéma. Merci.